Passera, passera pas La mémoire s'efface tout le temps. Déjà avant de naître, elle est remplacée par les sensations, et puis ce qu'on apprend, et puis quand on est adulte, elle est remplacée par des mots de passe à dix caractères complexes et des recettes pour rendre les pâtes meilleures. Passera, passera pas, passera Le futur, on a beau l'imaginer, il nous échappe. On a beau savoir que la douleur passe, qu'on va réussir à sortir de chez le dentiste, qu'il ne va pas nous garder toute la nuit, qu'il y en a encore pour quelques minutes seulement. La suite nous échappe, on l'imagine, on l'a assez parce qu'on connaît la logique, et que la logique est fondamentale, le dentiste a une vie, il va rentrer chez lui, ou au moins il va aller pisser un moment, il ne va pas faire ça debout avec ses mains dans ma bouche. Et la suite, on la veut comme pour la sortie du cabinet, ou on la repousse comme pour un prochain rendez-vous dentaire. Quand on la repousse, bien sûr, c'est quand elle arrive le plus vite, quand on essaie de ne pas bouger comme un oiseau dans l'arbre pour ne pas être vu, quand on compte sur son camouflage, c'est là qu'il nous trahit. Que les branches s'agitent autour de nous pour nous révéler, nous, immobiles, et que le temps nous secoue, bouge, rentre, rentre dans moi, tu vois, je passe, tu vois bien, tes gencives enflent, bientôt tu ne pourras plus manger, et tes dents vont tomber. Passera, passera pas, passera pas, passera, passera pas. Pour ne plus penser, pour ne plus penser, parfois je m'auto-hypnose, je mets mes yeux en bas à droite, puis je crée une spirale sensorielle, c'est-à-dire que je ferme les yeux, puis je me situe ailleurs dans l'espace, et je respire super vite jusqu'à hyperventilée, en une sorte de long cuinement, et alors je me mords les doigts, tout en retournant quelques secondes en arrière, c'est-à-dire en me situant ailleurs, en respirant super vite, en me mordant les doigts, et en retournant en arrière dans le temps, c'est-à-dire en me situant ailleurs, en respirant super vite, en me mordant les doigts, et en général, vers la cinquième boucle temporelle, je m'évanouis, et je fais de beaux rêves. Passera pas. Nous fabriquons des statues, très souvent, très souvent nous fabriquons des statues de nous, nous les voulons résolues, solides et immuables, nous voulons qu'elles soient nous et nous représentent, nous voulons les garder et qu'elles nous gardent inchangées, mais nos statues rapetissent très vite, alors on en fait une autre grande de nous, et on empile les petites en une structure précaire, en un tout qui risque de tomber à chaque instant. Elles sont de petits os de sel, de petits os de sel, les petites statues. Est-ce que ce qui les tient, c'est ce qui est mou en nous, ce qui absorbe les chocs en nous, ce qui assèche les douleurs, ou bien ce qui les emmure ? Est-ce qu'en fait on les crible de bâtons pour les soutenir en nous, ou est-ce qu'on les plonge dans le formol de notre estomac ? Je fais des rêves où je fige le temps quand on me parle, pour trouver quoi dire. Je fais des rêves où je vis d'autres vies venues d'autres décisions, car il n'y a pas d'indécision. Je fais des rêves où j'ai la force de tout le monde entier, car tout le monde entier me comprend. Je fais des rêves où je fige le temps avant qu'il n'arrive, comme si j'étais plus rapide. Passera, 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 passera. Passera, 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 passera Sous-titrage FR ?